Cette ville de Vendée, connue surtout jusqu'à ce jour par les paroles d'une chanson paillarde, va devoir bientôt sa notoriété à la mini-coupe du monde de football, organisée par André Vandenbrink. 1973, André Vandenbrink, néerlandais installé en Vendée, propose de créer un tournoi international réservé aux moins de 16 ans. On se demande pourquoi Montaigu, c'est quand même petit Montaigu. Nous avons pensé qu'il y a la place pour un très grand tournoi européen, pourquoi pas à Montaigu. Nous allons offrir à nos jeunes l'occasion de faire les connaissances avec des jeunes étrangers, le même âge qu'eux, qui est intéressant au point de vue humain, linguistique et même au point de vue football. Pendant trois jours, durant le week-end de Pâques, les jeunes des plus grands clubs européens se donnent rendez-vous à Montaigu. Des noms prestigieux à Jacques-Amsterdam, Bayern de Munich, Anderlecht, Bâle, Rummelange, c'est donc la première mini-coupe d'Europe qui verra s'opposer à Montaigu, ceux qui demain prendront la succession des étoiles du football d'aujourd'hui. Alors c'est la première affiche qui a été créée en 1973 pour le premier tournoi et ça s'appelait à l'époque mini-coupe d'Europe de football. Président du tournoi, Michel Allemand a vécu les 50 éditions, dont 35 à la tête de l'événement. Si en un demi-siècle, le format a évolué, il a réussi à perdurer dans le temps. Il est clair que si on n'avait pas eu la personne de M. Vandenbrink, qui a été le fondateur du tournoi, on ne serait pas là aujourd'hui à en parler. C'est-à-dire que lui, pour la petite histoire, il avait son fils qui jouait dans l'équipe minime de Montaigu. Il nous a emmenés en 72 en Hollande faire un petit tournoi et au retour, il nous a proposé ça dans la mesure où il avait des relations avec tous ces clubs-là, Anderlecht, Bâle, Francfort et tout ça. Parce qu'il travaillait l'export dans la chaussure et c'est comme ça que ça a débuté. Mais sans lui, je répète, on ne serait pas là. Il faut dire que deux grands joueurs ont foulé les pelouses de Montaigu. Marcel de Sailly, Didier Deschamps, mais aussi Nicolas Anelka, Mickaël Landreau, Cristiano Ronaldo ou un certain attaquant de l'AS Monaco, native de Bondi, Kylian Mbappé. Ronaldo, quand il est venu jouer à Montaigu, effectivement, on a vu une flèche sur le côté gauche parce qu'il avait le numéro 11, il jouait sur son côté gauche. Mais dire qu'il allait faire cette carrière-là, c'était impossible. C'est quand même Mbappé parce que c'est des jeunes, des gosses, il faut dire la vérité, qui dénotaient par leur vitesse. En plus, ce sont des attaquants. Moi, le souvenir de Ronaldo que j'ai, son côté gauche, ça défilait à vitesse grand V. Lui aussi est passé par Montaigu. En 2015, Alban Laffont, alors en équipe de France U16, avait été suivi par une équipe de France Télévisions. Contre la Belgique, Alban fait la loi devant son but avec autorité. Aujourd'hui, le portier du FC Nantes, considéré comme l'un des tous meilleurs gardiens français, en garde un très bon souvenir. À quelques minutes de France-Belgique, Michel Ettore, l'entraîneur des gardiens des Petits Bleus, assure lui-même l'échauffement d'Alban Laffont, 16 ans. C'était avec Michel Ettore. Et rien ne remplace l'affection désintéressée d'un papa fier de son fiston. Là, on voit mon papa en plus. Donc forcément, c'est là où on apprend à évoluer au plus haut niveau, dans notre catégorie d'âge, bien sûr. Et ça m'a permis aussi de franchir des paliers et d'être là où je suis aujourd'hui. C'était l'une de mes premières sélections aussi en équipe de France jeune. Donc voilà, c'était un réel plaisir et aussi une fierté parce que voilà, de représenter son pays et surtout d'être capitaine, même si c'est un peu anecdotique. Mais voilà, c'était de très bons moments. Et c'est là où on apprend aussi le football de haut niveau. Formé au FC Nantes, ancien joueur professionnel et aujourd'hui entraîneur de l'équipe réserve des Canaries, Stéphane Ziani n'a toujours pas oublié son passage en 1986 par le tournoi vendéen. C'était the tournoi, si je peux le dire. Donc forcément, on avait envie, on se préparait toute l'année parce que c'était Montaigu. Le tournoi de Montaigu, à la fin, c'était le moment de la saison et de la catégorie. Tout le monde l'attendait avec impatience. Je découvre Christophe Dugarry puisqu'on perd contre Bordeaux 1-0. Et Christophe Dugarry qui jouait milieu de terrain, donc j'étais face à lui, qui était déjà costaud, grand, qui était déjà un très bon joueur. Et du coup, il nous avait écrasé 1-0, un peu contre le cours du jeu, mais forcément, il avait marqué les esprits. Un moment important également dans la carrière de ces jeunes joueurs du centre de formation nantais. Preuve qu'en 50 ans, le tournoi n'a pas perdu de son éclat. Il y en a très peu de tournois en UCS et c'est important. Les tournois, on en rêve depuis tout petit, on en fait depuis tout petit et c'est ce qu'on a dans le football. Pour moi, perçais, c'est le meilleur souvenir. Ça permet de développer l'esprit compétiteur aussi, et puis de se jauger et de vivre ensemble pendant 3-4 jours, une belle aventure, parce qu'ils sont sur place là-bas, ils vivent pendant 4 jours et ça leur permet aussi de sortir du contexte de leur vie ici à la Genallia. Ce dimanche 2 avril démarre une nouvelle édition du Mondial Football Montaigu. Le tournoi fête ses 50 ans, un demi-siècle d'histoire, révélateur de talents passés et d'autres à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada